Bonjour, je me présente, l'Ahmad Nassimata Saadid, architecte au sein du groupe des sociétés Hasnaoui, filiale HPS. Donc le groupe des sociétés Hasnaoui profite aujourd'hui de la présence de tous ces architectes pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité. Donc c'est quoi ? C'est le BIM. Donc qu'est-ce qu'est le BIM ? Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est connu sous le sigle anglais de Building Information Modeling, Building Information Model ou encore Building Information Management. Donc en français, c'est la modélisation des informations du bâtiment. C'est un concept de structuration et de visualisation de données et d'informations d'une seule construction superposée dans une seule maquette numérique. Donc on va se poser la question, ça concerne quoi pour ceux qui ne savent pas ? Donc il ne se limite pas seulement à une seule phase du cycle de vie d'une construction. Donc ça démarre du point zéro de la vie d'un bâtiment ou d'une construction en général jusqu'à sa démolition ou même la récupération de ces matériaux. Et ça ne se limite pas non plus qu'au secteur bâtiment. Donc oui, ça concerne principalement les architectes, mais ça concerne aussi tout l'univers de la construction. Donc la globalité des angles qui ressortent du domaine de la construction, les travaux publics, les ingénieurs en travaux publics, les ingénieurs en génie civil, en hydraulique, les spécialistes en menuiserie, etc. Mais je pense qu'il est de notre rôle, autant qu'architecte, de lancer cette initiative pour commencer à travailler avec le BIM pour mondialiser nos produits, surtout pour encourager notre produit national. Donc le BIM, on va se poser la question, mais pourquoi devrions-nous travailler avec le BIM ? Pourquoi ? Ça va apporter quel plus ? Donc le BIM permet de structurer, de produire, de gérer et de visualiser un certain nombre de données en même temps. Donc on est généralement limité, l'architecte travaille tout seul, l'ingénieur en génie civil fait sa structure tout seul, l'ingénieur ou le technicien en électricité fait son réseau aussi tout seul. Le BIM, ce qu'il va venir faire, il va rassembler tous ces secteurs dans une même maquette numérique. Ça va permettre à tous...